C'était une des seules soirées où j'étais toute seule, mon copain était parti, enfin mon copain de l'époque, et du coup j'étais en mode ok, je me sens pas bien du tout d'être toute seule, il faut que je fasse un truc, je vais faire de la musique, et cette chanson est sortie. Parce que je vais, moi, quand t'es pas là, je sais plus où marcher, quand je ne suis plus t'es pas, je sais plus respirer, quand tu me donnes de l'espace, c'est toi que je vois, quand je me regarde dans la glace, je peux pas vivre comme ça, mais je peux pas vivre sans non plus, je me sens bloquée là, avec une âme dissolue, t'as pas besoin de me piquer pour que je me sente partir, tu m'as volée, laissant ma valeur s'enfouir. Du coup, je parle de dépendance affective, parce que j'ai rencontré mon premier amour, je suis tombée fort amoureuse, c'était la première fois que je tombais amoureuse, et on vivait ensemble, déjà tout a été très vite, tout a été hyper intense, je ne l'ai pas hyper bien vécu, parce qu'on passait tout notre temps ensemble, et puis dès qu'il y avait un jour où j'étais toute seule dans ma chambre, je ne savais plus quoi faire, comment faire, qui j'étais même, j'avais l'impression de ne plus avoir aucune valeur quand je n'étais pas à côté de lui, et c'est pas un sentiment très cool, clairement, du coup, c'est ça que j'essayais d'exprimer. Je voulais éviter la dépendance, mais sans toi, je ne trouve plus la piste de danse, donc je reprends encore un peu de substance, jusqu'à l'état d'absence. Je l'ai vraiment vécu comme un cercle vicieux de ouf, parce que j'étais hyper dépendante, mais en même temps, c'était la seule personne à qui je me sentais aussi bien, et c'est un truc un peu compliqué, parce qu'il y a full amour, mais ce n'est pas toujours parce qu'il y a full amour que c'est la bonne façon de s'aimer, du coup, c'est un peu compliqué de sortir de ce cercle vicieux, en fait. D'un côté, je l'aime trop, de l'autre côté, je me perds, et du coup, tu ne sais pas trop sur quel pied danser, est-ce que j'accepte de me perdre parce que je l'aime trop, est-ce qu'il faut que je l'aime un peu moins, du coup, je me retrouve un peu, enfin, c'est un peu compliqué, oui, mais ce n'est pas trop sur quel pied danser, quoi. T'es comme une drogue, tu le sais, tu me dérobes, j'essaie de prendre mes distances, mais c'est fait, en pleine dépendance, c'est les effets. Oh, t'es comme une drogue, tu le sais, tu me dérobes, j'essaie de prendre mes distances, je me perds, et plus j'y pense, et moins c'est clair, mais t'es comme une drogue. Non, j'en sors pas, j'en sors pas, t'es comme une drogue. Ce refrain, c'était pas tout à fait ça. De base, j'avais écrit « je tombe dans la drogue », c'était « je tombe dans la drogue, hey, hey, sans étouche, non, non, tu me dérobes, hey, hey, en voulant m'aimer, non, non. » Parce que je voulais être subtil et dire « je tombe dans la drogue », comme ça, de nouveau, on ne sait pas trop de quoi je parle, toute dépendance est possible, mais c'était un peu trop subtil aux yeux de tous, Du coup, il fallait quand même que je sois un peu plus spécifique pour qu'on comprenne quand même que je ne suis pas une droguée et que je ne tombe pas réellement dans la drogue. Et puis si je voulais que ça passe en radio et tout, je tombe dans la drogue, c'est pas fou. Du coup, j'ai retravaillé tout ça. Et au final, c'était une très bonne idée de retravailler parce que clairement, je préfère comme ça. Ça sonne hyper bien, donc c'est cool. Mais le gros de la chanson a été écrit en une nuit. C'était une des seules soirées où j'étais toute seule. Mon copain était parti, enfin mon copain de l'époque. Et du coup, j'étais en mode, ok, je ne me sens pas bien du tout d'être toute seule. Il faut que je fasse un truc, je vais faire de la musique. Et cette chanson, on est sortis. C'était carrément un constat que ça ne va pas. Ce n'était pas du tout en mode, j'essaye de trouver des solutions ou quoi que ce soit. C'était juste, ok, je sens que j'ai des ressentis pas très cool. Il faut que je les sorte. Et du coup, c'est juste mes ressentis en mode constat de ce qui se passe dans ma tête. Ça n'apporte ni solution, ni conseil, ni quoi que ce soit. Où est-ce que je vais, moi, quand t'es pas là ? J'ai les oreilles qui sifflent quand j'entends plus ta voix. C'est addictif, j'ai le corps qu'on tremble. Je fais des cauchemars dès qu'on n'est plus ensemble. Je ne peux pas vivre comme ça, je donne suffira moi-même. Et je place mon bonheur là en fonction de si tu m'aimes. Je suis toute perdue quand tu sors de ma vue. Je ne peux pas t'en vouloir, mais tu deviens mon pire cauchemar. On est bloqué dans cette boucle sans fin. Tu te rends compte qu'il y a du négatif, tu n'arrives pas à en sortir. Et en même temps, tu vas vers ce négatif. Comme ça, c'est un truc très délicat, très compliqué. Ça monte de plus en plus, les termes deviennent de plus en plus forts. Ouais, clairement, là, je lui dis que c'est mon pire cauchemar. Et ouais, non, c'est sûr, on monte crescendo. Mais cette chanson en soi n'est pas non plus l'illustration de ma relation. C'est quand même, c'est inspiré clairement de ça. Mais ouais, ma relation n'est pas montée non plus crescendo. Et il y avait beaucoup de bien aussi dans cette relation. Je pense que c'est important aussi de le dire. En pleine dépendance, je perds pieds, je ne trouve plus le sens, mais comment aimer. Mais je ne sais pas comment aimer, je ne sais pas comment il faut qu'on m'aime. Du coup, ouais, c'est tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que cette relation était très expérimentale. Et d'avoir fait la chanson, ça a aussi mis des explications sur l'expérience. Et ça me permet maintenant de voir un peu ce que je veux, ce que je ne veux pas, d'en savoir un peu plus et d'avoir trouvé des petites vérités sur l'amour qui me conviennent à moi en tout cas.